Oui, Alissa qui est prête à tout nous dire. Je n'ai pas de générique, non ? Si, bien sûr, c'est passé. Ah, ok ! Eh bien, Caroline, aujourd'hui, on va commencer avec Arafat DJ. Excusez-moi. Arafat, je ne suis pas la seule à voir Arafat poster des photos de lui et de sa nouvelle conquête. Ils sont très amoureux. Eh bien, la fille suit la photo, elle s'appelle Nana. Elle est la fille d'un homme d'affaires multimillionnaire. Il est équato-guinéen. J'espère que ce n'est pas ce qui rend Arafat aussi amoureux. Je passais. Ensuite, on part aux États-Unis. Non, non, je passais. Ensuite, on part aux États-Unis avec Bobby Christina, la fille de Whitney Houston, qui est toujours dans le coma. Oui, elle a été retrouvée inconsciente dans sa baignoire. Et vu qu'il a interdiction d'aller voir sa soeur qui lui sert de femme, je dis ça parce que Bobby Christina a épousé son frère adoptif. Voilà. Vu qu'il a interdiction d'aller voir sa femme à l'hôpital, Nick Danone a décidé de tatouer le nom de Bobby Christina sur son avant-bras gauche pour lui dire qu'il l'aime et tout. Je précise que Nick Gordon est le suspect numéro un dans cette enquête. Ensuite, on a Amber Rose et Wiz Khalifa. Désolée. On a I.M. avant Amber Rose. On a I.M., la star de la télé-réalité française qui a été hospitalisée. Elle a fait une tentative de suicide. Voilà. Après sa rupture avec son multimilliardaire Vincent Miglé. Comme Mami Bella l'a dit, l'amour fait mal. I.M. La go qui tourne plus vite que son ombre, elle twerk, elle twerk, elle fait des palabres sur les réseaux sociaux à un point fini. Eh bien, Wiz Khalifa a décidé de retirer la garde de leur petit garçon à Amber Rose sous prétexte qu'elle n'est pas assez responsable pour s'occuper d'un enfant. Les photos que vous voyez, c'est des photos du domicile de Amber Rose. Comme on peut le voir, on voit un couteau sur le plancher de travail, des crottes, la poubelle qui n'est pas vidée. Mais Wiz, tu n'es pas mieux placée pour dire à Amber qu'elle n'est pas responsable. Parce qu'on t'a vue ici, on a vu tes photos, on a vu quand tu as teint tes chevaux en violet. Bon, eh papa qui teint ses chevaux en violet, je ne te juge pas, mais bon. Eh papa, je teint. Voilà, Caroline, c'est tous les astrages d'aujourd'hui. Donc, il y a quoi, Amber? Tiens, mais pourquoi tu ne nous donnes jamais d'affaire sur Dr. Philo? Moi, j'en mêle. Tu dis quoi? Tu veux que je parle? Philo, tu veux que je parle? Dans mes déplacements. Tu veux que je parle? A Yopougou? Tu veux que je parle? Non, non, d'accord, on va fermer l'autoroute. Est-ce que tu veux que je parle? Je t'ai posé une question. Non, pour le moment, mais j'ai envie de rebonner un peu sur ce que soit de Arafat. T'as dit quelque chose? T'as dit, je ne sais pas, la fille d'un milliardier. La fille d'un multimillionnaire équato-guinéen. Bon, laissons, on fait affaire d'affaires, je l'amène. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas de raison à être amoureux de la fille, d'un millionnaire, par exemple? Un multimillionnaire. Un multimillionnaire. Il y a toutes les raisons. Non, c'est affaireuse. Il y a toutes les raisons. Donc, tu acceptes d'accord avec Arafat. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Tout ce qu'il va dire, c'est faux. C'est pas moi. Merci beaucoup. C'était chaud, hein? Ah, elle s'est défendue. Oui, bien sûr. C'est des faux très vieux. Parce que les gens, les téléspectateurs, attendez, ils se disent quoi. Tu le faut pour un peu, mais on attend pour un peu sur le côté, là. Quel côté? Côté... Ah, en fait, voilà. Elle s'appelle Nana. Voilà, merci. Merci, en tout cas pour toutes ces informations. On applaudit très fort, Alissa Zina. Et on te retrouve le jeudi. Oui, le jeudi pour l'intimité avec...